Bienvenue pour l'Essentiel, du Dessous des Cartons démarre cet épisode à Odessa, le plus grand port d'Ukraine menacé par l'invasie russe. Vitale pour l'économie ukrainienne, Odessa ouverte sur la mer Noire. Une mer stratégique pour Vladimir Poutine, qui s'y déploie militairement et trouve du même coup sur sa route Recep Tayyip Erdogan. La Turquie où avaient lieu ce jeudi des discussions entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères, alors pour mieux comprendre la relation Russie-Turquie à travers la mer Noire, sortons nos cartes. Les pays riverains de la mer Noire sont la Géorgie, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine et la Russie. Au sud, le détroit du Bosphore débouche dans la mer de Marmara, qui par le détroit des Dardanelles donne dans la mer Égée puis dans la mer Méditerranée. Ainsi reliée à la lointaine Atlantique, la mer Noire est à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient et elle est pour la Russie un accès à l'océan mondial. En annexant la Crimée en 2014, la Russie a aussi annexé, de fait, sa zone maritime et depuis considérablement militarisé la zone, notamment via sa base de Sébastopol. Autre étape clé, la mise en service du pont de Kerch en mai 2018 pour arrimer la Crimée à la Russie. Mais surtout, le pont provoque l'enclavement de la mer d'Azov en limitant le nombre de navires pouvant y entrer et en étouffant les ports ukrainiens. Cette offensive russe sur la mer Noire, elle vient, on l'a dit, menacer les intérêts turcs dans la région. Alors même que par le passé, le duo Poutine-Erdogan s'était rapproché sur certains dossiers. Ainsi, le 28 février dernier, la Turquie a interdit le passage de ces détroits du Bosphore et des Dardanelles à tous les bâtiments de guerre, quelle que soit leur nationalité. En effet, depuis la convention de Montreux de 1936, la Turquie peut réglementer le trafic maritime entre la Méditerranée et la mer Noire, en temps de paix comme de guerre. On l'aura compris, le leader turc profitant de la guerre en Ukraine se remet au centre, sanctionnant la Russie à l'ONU, reprenant toute sa place à l'OTAN par son rôle stratégique, on l'a vu en mer Noire, tout en jouant les médiateurs, en ayant accueilli ce jeudi la rencontre diplomatique russo-ukrainienne. Voilà l'Essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui, à demain.